Les propositions qu'on a faites au sein du Conseil économique, social et environnemental, ce sont des propositions qu'on a élaborées en lien étroit avec des personnes qui voient la réalité de comment est-ce que les femmes ont réellement accès à une interruption volontaire de grossesse en France. Notre première proposition, c'est de garantir l'accès à l'IVG et de faciliter notamment le choix dans les méthodes d'interruption volontaire de grossesse. Pour garantir cet accès à l'IVG, on a plusieurs pistes de solutions. La première, c'est de pouvoir permettre aux sages-femmes de pratiquer des IVG instrumentales, bien sûr avec des formations spécifiques. La deuxième, ce serait de supprimer cette question de la double clause de conscience qui en fait un droit à part. Troisième proposition, ce serait d'étudier la question de l'extension du délai légal pour avorter, de le faire passer de 12 à 14 semaines. On espère sincèrement que les différents pouvoirs publics vont pouvoir se saisir de cette question et de faire évoluer encore plus l'effectivité de ce droit et sa capacité à être accessible pour toutes les femmes.